Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, comme prévu, inscrit sur ma page profil, je vais découvrir Xenogear sur PlayStation 1, mais que j'ai downloadé sur mon PlayStation 3, au coût de 10$ si je me rappelle bien. J'avais déjà essayé la démo il y a vraiment longtemps, donc avant que le jeu sorte. Je crois qu'il y avait comme une vingtaine de jeux sur le disque. Il me semble que c'était PlayStation Jam qui venait avec une revue. Et c'était plutôt bien, malgré que la démo n'était pas vraiment longue, ça durait peut-être une vingtaine de minutes, mais on va dire que pour une démo, c'est plus que correct. Et il faut dire aussi que le jeu, c'est un RPG, donc il devrait être long. Je ne sais même pas si le jeu vient en plusieurs CD, il me semble que oui, au minimum de deux. Il me semble que d'avoir déjà vu le boîtier, c'était plutôt gros. Donc probablement minimum deux disques, je suppose. Cette version-là, du moins, don't know dab, fait quand même un poids de 200 mL peut-être. C'est quand même pas si gros que ça. Là, je me suis dit, ah, ok, il fallait que j'appuie sur X parce que ça ne commençait pas. Bon, trois trucs ici, pas vraiment d'options, c'est plus les options du son. Donc je vais y aller avec ça. Et pour, du moins juste une petite parenthèse, pour ceux qui ne savent pas que c'est possible de le faire, parce qu'il y en a qui vont dire, bon, écoutez, moi, ce que je préfère, c'est avoir les versions de boîte parce que je peux avoir le livret. Bon, le livret est quand même inclus avec le jeu sous manuel du logiciel, ou bon, en anglais, de manière de votre concernant en anglais. Et quand on ouvre ça, en fait, c'est qu'on peut voir exactement, vous voyez, là, c'est la version Greatest It, c'est exactement ce que je disais à propos d'un autre jeu cette semaine. Ben, c'est même pas ça, plutôt. Et je peux simplement changer les pages, comme ça. Et j'ai entièrement le livret au complet, quand même. Bon, c'est sûr que côté collection, ça enlève un peu de, on va dire, de la valeur, c'est sûr, parce que, bon. Mais au moins, je peux y jouer à un prix plutôt abordable, on va dire, quand même 10$ pour un jeu de cette trame-là, parce que du moins, je sais qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de joueurs qui l'apprécient beaucoup. Et du moins, pour avoir essayé la démo, j'avais bien aimé aussi le fait qu'on pouvait embarquer dans des gros robots pour se battre. Et même qu'en allant voir, en fait, le manuel, on peut simplement rentrer dans le jeu, il n'y a aucun problème avec ça. Donc, cinématique d'intro. Bon, évidemment, toujours pixelisé et compressé pour la cause. Alors, je vais découvrir du moins le début du jeu, possiblement, en deux parties. Comme toujours, ben, en fait, comme toujours, comme presque toujours les RPG, vu que c'est toujours long un peu d'avoir un combat si on peut dans la première partie, parce qu'habituellement, il y a beaucoup de texte. Je vais quand même essayer de faire ça vite, pour qu'on voit un peu, ben, que ce soit des combats ou un peu de gameplay tout court. Donc, pour l'instant, du moins, de la 3D avec un peu de 2D au travers pour ce qui est des animations, c'est plutôt bien. J'aime bien le style. Évidemment, ici, bon, le jeu est en anglais. Et pour avoir vu le boîtier, il était aussi en anglais. Donc, pour l'époque, c'était pratiquement impensable. Pour moi, d'y jouer, comme j'expliquais sur la vidéo de Final Fantasy X, si je crois. Bon, là, par contre, le doublage, la trame n'est pas super, super, mais quand même. Alors, bon, on va voir qu'est-ce que ça va donner. OK. Ça pourrait peut-être aller un peu mieux, non? S'il vous plaît. C'est sûr que c'est toujours long, mais là, bon, il manque un peu d'action pour l'introduction. Bon, on a un petit peu, là. Alors, ça va être des petits vaisseaux de secours pour évacuer tout le monde, du gros vaisseau. OK. Ça n'a pas été super efficace, comme on dit. Euh, OK. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quand même, euh, quelque chose. Il lui est assis, et je suppose qu'il, comme on dit, le capitaine coule avec son navire. Ben, c'est à peu près ça qu'il va arriver. Il va mourir avec son vaisseau, je suppose. Ça fait de stroke? Possible. OK. J'aime bien le style graphique, euh, des... Du mix, vraiment, de l'animation et de... Ben, en fait, de l'animation 2D et de l'animation 3D. Je trouve que ça fait, ça fait un petit effet intéressant. Et, évidemment, différent, donc. Je sais qu'il y avait quand même quelques joueurs, du moins, on va dire, qui l'avaient pas, euh, pas, pas vraiment aimé dans un sens, parce que... Le jeu, on va dire, bon, euh, c'est sûr que c'est du Square Enix, donc, habituellement, je dis bien habituellement, c'est un gage de qualité, mais en fait, c'est toujours... Ah! Vraiment de la qualité. Sauf que... Ben, c'est sûr que quand ça sort un petit peu de l'ordinaire, ben, même si c'est un gage de qualité, quand on regarde, bon, la durée de vie, la qualité graphique, qu'est-ce que ça apporte, est-ce qu'il y a des nouveautés, bon, tout ça, le monde, il faut, oh, j'ai peur, tu sais, de ce que ça pourrait donner, bon, là, il essaye, ça sort un peu des sentiers battus, donc, il aime pas. C'est sûr que pour ce type de personne-là qui teste le jeu, ben, ben, en fait, n'importe quel jeu, ça aide pas, donc, c'est sûr que si les premières critiques, c'est ça, ben, le monde n'achète pas le jeu, ben, ça passe inaperçu, et c'est à peu près ça. Et là, en fait, je croyais que c'était l'introduction que j'avais fait une nouvelle partie, mais ça a l'air que ça avait pas vraiment embarqué. et là, eh bien, on a du texte qui n'est pas super, super. Est-ce que c'est la même vidéo qui recommence? J'ai ben l'impression que oui! Je vais juste sauter le vidéo. Ça veut dire que j'avais pas pesé sur X. Oh, on voit le... OK, donc, on a du texte. Au moins, on avait une, ben, une vidéo d'intro. En fait, c'est parce que probablement que j'ai pas pesé et qu'après un certain temps, ça tombait sur l'introduction du vidéo. Bon, on va passer vite. Pour ce qui est de l'histoire, je le découvre, dans le fond, en même temps que vous. Mais là, ça a l'air que je peux pas sauter ça. Donc, il faut vraiment attendre jusqu'en bas. Donc, pour ceux qui veulent savoir exactement l'histoire, ben, ils ont juste à mettre sur pause. Ou même de le lire en même temps, je pense que... Ça va assez vite pour ça. Habituellement, je sais que je le traduis en même temps, mais là... Je sais pas que ça me donne pas, mais... Disons que la nuit a été dure, donc... Je vais arrêter de raconter ma vie et je vais espérer que ça aille un peu plus vite. Ah non, je peux mettre la vidéo en pause, mais je peux pas le faire passer. Dommage. Allez. On a encore du texte, je suppose. Une autre vague de texte. Eh oui, évidemment. Bon, pour ceux qui commencent un peu à me connaître, avec les vidéos, ben, en fait... C'est sûr qu'à un moment donné, je deviens un petit peu impatient avec le jeu si ça commence pas, hein. Ça, ça commence à être connu. Bon. Yeah. Bon, là, c'est sûr que c'est une grosse image qui avance, c'est un petit peu moins beau. Par contre, c'est sûr que si le jeu est en longueur... En longueur en conséquence, ben... Ça va être bien. Malgré qu'il faut toujours aussi... Du moins. Maintenant, on va dire la jeunesse d'aujourd'hui font plus attention au graphisme qu'au réel contenu du jeu. Si le jeu... Même, bien, je joue encore à des jeux comme ça, je joue encore à des vieux jeux, même si c'est pas beau, ça veut pas dire que le jeu est pas bon. Et malheureusement, ben, maintenant, le jeu est super beau, mais le jeu peut être totalement mauvais. Et le monde va l'acheter parce que les graphiques sont beaux. Bon. Là, on a un petit moment d'épilepsie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501